Alors on a voulu faire un événement pour essayer d'expliquer le référendum. C'est à partir qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ce que c'était en train de parler du rythme, qui ne savaient pas ce que c'était un référendum en général. Donc on l'a voulu éducatif dans une première partie et un échange dans une deuxième partie, d'accord ? C'est-à-dire une première partie éducative dans le sens que moi je vais essayer d'expliquer ce qu'est un référendum avec tous les paramètres. Donc Paul ensuite va donner des exemples, on fera une petite pause et après on reprendra une petite vidéo qui servira d'introduction à un échange entre nous, de débats sur le rythme, sur tous les référendums, sur tous les sujets autour du référendum, d'accord ? Donc voilà pour ça déjà. Alors je vais être assez synthétique et je vais très vulgariser. C'est-à-dire qu'il y a des choses, ça sera des approximations, c'est fait exprès. L'important c'est de comprendre les enjeux et le système. On ne peut combattre que quelque chose qu'on comprend, qu'on connaît, d'accord ? Si on veut pouvoir, comment dire, ne pas se faire avoir avec tout ce qu'un gouvernement pourrait nous faire de pseudo-référendum, qu'on sache comment les référendums actuels fonctionnent et accessoirement comment ils pourraient fonctionner autrement, d'accord ? Donc le but un peu de ma démarche, c'est de vous expliquer les paramètres, quoi. Enfin vous allez comprendre, d'accord ? Alors déjà la première chose, un référendum, qu'est-ce que c'est ? Alors par contre je vous demande d'être allugeur sur l'orthographe, hein ? Non mais comme on ne voit rien, tu peux faire des fautes. Un référendum, c'est une question posée à des citoyens. C'est ça un référendum, d'accord ? C'est une question, d'accord ? Oui, non. Oui, non. C'est ça un référendum, c'est ça un référendum, c'est ça un référendum, c'est le débat qui génère avant, souvent, on l'a vu sur le traité de 2005. Alors ça peut être une question de société, mais ça peut être aussi une question, oui ou non pour un traité, oui ou non pour une loi. D'accord ? Mais c'est toujours une question. Ok ? Donc, alors ensuite, on va, avant de commencer vraiment la structure du référendum, on va voir déjà la structure des lois. C'est très important ça, de comprendre ça. D'accord ? Avec, on a une première partie qui est la constitution. D'accord ? Ok. Ensuite après, on a ce qu'on appelle les lois organiques. Lois organiques. Une loi organique, c'est quoi ? C'est une loi qui organise un secteur de l'activité. Ça peut être la santé, par exemple. On organise, comment est l'organiser la santé ? Ça peut être la défense, je ne sais pas, le travail, d'accord ? Mais c'est une loi générique, c'est-à-dire qu'on organise les grands pôles entre eux. Tu peux baisser juste un petit peu. Oui, d'accord. Oui, c'est fort. Et le stylo, excuse-moi, au tableau, franchement, on voit très peu de choses. Ouais, ça serait mieux d'avoir un noir. C'est pas pour... Un noir, alors. Un noir, excusez-moi de voir. Alors, ensuite, vous avez les lois à proprement parler. Ça va mieux, là ? C'est moins fort ? On voit mieux ? C'est encore fort. On peut parler comme ça, mais vous voulez que je parle comme ça ? Ah, ben, ouais, on va essayer. Non, mais c'est parce que j'ai la voix un peu... On va essayer. Ensuite, vous allez voir normal, les lois normales, d'accord ? OK. Et ensuite, vous avez une dernière chose très importante qu'on oublie souvent. Donc là, après, il y a le journal officiel. C'est ce qui paraît. Et ensuite, vous avez, à la fin, au bout du bout, qui paraît aussi au journal officiel, les décrets d'application. D'accord ? Et ça, c'est très important, parce que souvent, une loi, on donne des grands principes, on donne un cadre général, mais les limites ou certains paramètres sont fixés que par le décret d'application. Et qui est-ce qui fait le décret d'application ? C'est le gouvernement. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est important aussi, le décret d'application. Il y a des lois qui ont été votées, parues au journal officiel, qui n'ont jamais été appliquées, parce qu'il n'y a jamais eu de décret d'application. D'accord ? Et c'est pareil, le principe de ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Ce qu'un décret d'application a fait, un autre décret d'application peut le défaire. D'accord ? Donc des fois, il suffit, plutôt que de changer la loi, de changer le décret d'application. Un nouveau gouvernement qui arriverait, il pourrait faire une audition sur certaines lois, et faire des décrets d'application pour changer la loi. Parce qu'on changerait, par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, sur le bio, ils ont dit, voilà, on peut tolérer un certain pourcentage de pesticides dans le bio. Même si ce n'est pas beaucoup, plus ou moins. Ça veut dire qu'en fait, les professionnels, les fabricants de, comment dire, les industriels de l'agroalimentaire, ils peuvent mettre un peu de pesticides dedans. Alors si on change les paramètres, on met, par exemple, tout ce qui est détecté, c'est interdit, vous voyez, on peut changer beaucoup les choses, par les paramètres. C'est un exemple, parmi d'autres. D'accord ? Donc ça, c'est important aussi. On peut avoir un super référendum. Si à la fin, on met un seuil qui est important ou qui dénature la loi, vous voyez ? Les décrets sont pris par le gouvernement. Qui c'est qui décide des autres lois, la loi normale et la loi organique ? Ça, après, c'est le Parlement. C'est le Parlement. Je ne vais pas en préciser, mais c'est le Parlement. A savoir que toutes les lois, donc là, les lois ici, tout ça, c'est le Parlement. Et qu'il y a aussi le Sénat, mais c'est le Parlement qui décide à la fin. Au bout du bout. D'accord ? D'accord ? Mais on peut passer outre grâce au référendum qu'on va avoir après. C'est-à-dire qu'on peut consacrer le Parlement avec un référendum. On va voir les conditions. Ensuite, oui ? Un décret d'application. Des fois, on dit que la loi, elle existe, mais elle n'est pas appliquée. C'est à cause de ça ? Voilà. Par exemple. Soit c'est à cause de ça, soit c'est parce qu'on n'a pas mis les moyens pour l'appliquer. D'accord ? Je prends l'exemple du DAL, le droit au logement, opposable au logement. D'accord ? Oui. On a créé une super loi, elle est vraiment bien. D'accord ? Mais on ne construit pas de logement à côté. Donc la loi est inapplicable. Ou alors il n'y a pas de décret d'application. Ou alors il n'y a pas de décret d'application. Il y a beaucoup de lois comme ça. Vous savez, il y a un événement politique qui se passe dans la société, on va faire une loi, puis à la fin, on ne fait pas de décret d'application. Donc, par exemple, vous pourrez très bien, pour donner un exemple, ils ont fait la loi sur les 80 km heure. Ils vont faire apparemment une loi pour dire on peut déroger localement. Maintenant, le décret d'application va dire qui va déroger. Est-ce que ça va être le préfet ? Est-ce que ça va être le conseil départemental ? Est-ce que ça va être une assemblée citoyenne avec le préfet, le conseil, tu vois, tu veux dire ? Est-ce que les citoyens, tu vois, le décret d'application a son importance ? Ensuite, une dernière chose, ce qu'on appelle, je vais le faire en deux parties, tout ce qui est loi internationale, pas internationale, mais j'ai oublié mon mot, les traités internationaux, d'accord, ok ? On va faire plutôt en deux parties, donc on va mettre là plutôt, voilà, conventions et traités, d'accord ? J'ai mis deux trucs différents exprès parce que, voilà, c'est traités et conventions internationaux, d'accord ? C'est-à-dire qu'il existe dans la constitution française depuis la première, la constitution de 1946 après la guerre, un principe de dualité, dualité, d'accord ? Ça dit que la loi internationale est supérieure à la loi française, d'accord ? Maintenant, il y a deux types de lois. Il y a les conventions qui sont plutôt bénéfiques, par exemple, les droits de l'homme, la santé, choses subtactes, l'organisation internationale du travail qui interdit le travail des mineurs, etc. D'accord ? Donc, ils sont plutôt bénéfiques. Et les traités qui sont plutôt, je dirais, pas maléfiques, mais, je dirais, on pourrait dire anti-citoyens, un peu. Contraignants. Contraignants, oui. Oui, contraignants, on va mettre à dire. Voilà. Contraignants. Voilà. Qui sont les traités, le TAFTA, les traités européens, etc. D'accord ? Qui sont une manière détournée d'empêcher, d'éloigner, comment dire, la loi du peuple. Puisqu'on va passer à un niveau au-dessus, quelque chose qu'on ne pourra plus faire, d'accord ? Par contre, on pourrait, si on faisait la Constitution, Attends, avant d'aller plus loin... Non, mais je finis là-dessus. Après, je vais dire. On pourrait adopter le principe de faveur, à la place du principe de dualité. Le principe de faveur, c'est quoi ? C'est, on prend le meilleur des deux. Pour le citoyen, pour le bien-être. D'accord ? C'est ce qui se passait jusqu'à peu dans les lois travail. Loi travail, on prenait... Il y avait la loi qui s'appliquait, après la Convention, etc. On gardait toujours le meilleur. On ne pouvait que faire meilleur. Si c'était meilleur au-dessus, c'était au-dessus qu'il primait. Si c'était meilleur en dessous, c'était en dessous qu'il primait. Le plus favorable. Le plus favorable, oui. Le plus favorable aussi aux citoyens, dans le cadre du bien-être, parce que si c'est le plus favorable au patron ou à la multinationale, ce n'est pas intéressant, d'accord ? Donc, on pourrait remplacer dans la Constitution, si un jour on voulait changer, le principe de faveur plutôt que le principe de dualité, tu vois ? De manière à apprendre ce qu'il y a de meilleur en haut et ce qu'il y a de meilleur en bas. Oui ? Le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est par exemple une convention collective dans une branche ne peut pas être inférieure au code du travail. C'est fini, ça. Depuis la Nouvelle-Lafari, c'est fini. Voilà. C'était avant. A l'origine, c'était comme ça. Alors, bon, maintenant, on va venir, maintenant, au... Comment dire ? On n'a pas oublié quelque chose, là, dans tes traités... Non, pour l'instant, ça suffit. On n'a pas besoin de plus, pour l'instant. Il y a aussi un chapitre qui me semble important, au niveau de cette décision, c'est les directives. Oui, mais ça, c'est autre chose. Parce que c'est... Les directives, c'est politique, c'est pas dans la loi. D'accord ? Non, c'est supérieur aux... Non, c'est pas supérieur aux directives. ...aux lois nationales. Non, non, les directives... Non, les directives... Alors, je vais expliquer ce que c'est une directive. Les directives de la Commission européenne, ce sont des... Comment dire ? Des conseils qu'on donne au gouvernement pour appliquer quelque chose. On va leur dire, par exemple, voilà, il faut libéraliser l'énergie. Voilà. Mais c'est tout. On leur donne un cadre. On n'oblige à rien du tout. C'est les gouvernements eux-mêmes qui vont privatiser l'EDF, qui vont, etc. Mais ça a quand même un aspect contraignant. Oui, non, c'est un aspect contraignant parce que les politiques veulent l'appliquer, c'est tout. Mais on ne peut pas. On a dans les traités européens ce qu'on appelle l'opt-out. D'accord ? Les Anglais l'utilisent beaucoup, ça, l'opt-out. L'opt-out, ça veut dire... Voilà, je sais plus comment ça s'écrit. Voilà. Et en fait, ça veut dire qu'on dit, voilà, tel domaine, c'est stratégique pour nous, ça ne s'applique pas dans le cadre du traité européen. Et ça, on peut le faire dans n'importe quel domaine. Les Anglais l'ont fait dans plusieurs domaines. On dit, bon, ça, on ne veut pas que ça rentre dedans, donc on ne laisse plus des négociations. De même, on pourrait dire, par exemple, ben tiens, on fait opt-out sur les travailleurs détachés. Et on ne les applique pas en France. Ben voilà. Voilà. Mais ça existe, hein. Mais seulement, c'est pour ça que les directives, c'est politique dans le sens que c'est le gouvernement qui choisit d'appliquer avec zèle les directives. D'accord ? C'est tout. Comme privatiser les barrages, etc. D'accord ? Mais ce n'est pas dans la loi, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas quelque chose de formel. Là, j'essaie de voir les choses formelles. Après, quel que soit le niveau où tu te places, ça a toujours l'application. Si tu as un gouvernement plutôt pro ou pas, il applique ou pas la loi. Ça, c'est autre chose. D'accord ? Mais le but, pour l'instant, c'est de faire comprendre le système. Ce n'est pas d'aborder l'aspect politique. On l'abordera après. D'accord ? Je peux dire un peu, mais... Oui ? Tu ne parles pas du tout, par contre, du local. On va le dire après. Là, on a vu le cadre général. D'accord ? Oui, oui. Le but, c'était important de su que c'est ça pour savoir qu'il y a quand même des critères internationaux et des critères gouvernementaux. D'accord ? Souvent, on oublie. D'accord ? Alors, ensuite, maintenant, on va attaquer la structure, plus ou moins... Alors, elle n'est pas exhaustive, mais c'est les grandes lignes. D'accord ? Donc, alors, le référendum, qui peut décider un référendum aujourd'hui ? D'accord ? Donc, on a le président... Non. Je le décale. Voilà. Donc, on a le président. Aujourd'hui, hein. On a député-sénateur. Ok ? Et on a les citoyens. Alors, j'essaye... J'ai fait un schéma pour que vous compreniez les différentes manières... Mais, euh... Ouais, c'est pareil. On va rester... On va pas en prendre du... Donc, les députés peuvent demander au président... Ah oui, j'ai oublié un truc encore. Euh... Et là... Et on a aussi le gouvernement. D'accord ? Qui donc passe par le président. Les députés-sénateurs peuvent passer par le président. D'accord ? Euh... Ensuite, ici, on va avoir un truc très important. On va voir là. Voilà. Ensuite, on peut avoir une solution... Les citoyens, directement. Donc, c'est le cas de l'URI, par exemple. Mais on peut avoir un mix des deux. D'accord ? Voilà. Ok ? Donc, ensuite, ici... Donc, là... Là... Quand on a ces deux-là... Il faut que je rajoute un truc là. Voilà. Quand on a ces deux parties-là, on va avoir des quorums. C'est-à-dire, il faut tant de citoyens, il faut tant de députés-sénateurs ou des deux. D'accord ? On établit des quorums. Donc, ça, c'est la loi qui va dire quels quorums on fait. Donc, là, c'est pareil. Ils ont fait un... 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 Je veux dire... Euh... Ils ont fait une loi avec un quorum tellement important, avec 200 députés et 4 millions de voix, qui fait que c'est inapplicable. Aujourd'hui, d'accord ? Parce que 200 députés, ça veut dire qu'il faut presque avoir la majorité au Sénat ou à l'Assemblée, je veux dire. D'accord ? Donc, ça veut dire que personne, quasiment, peut le faire. Donc, le quorum, ça, c'est important. Ensuite, on arrive sur l'autorité administrative. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose... Alors, je parle d'autorité administrative, vous allez comprendre pourquoi. L'autorité administrative. Qui est actuellement le Conseil constitutionnel, d'accord ? D'accord ? Donc, ça veut dire que c'est l'autorité qui va valider, qui va dire, voilà, c'est conforme à la Constitution, par exemple, ou est-ce que le quorum est respecté, etc. Ok ? Mais, on pourrait imaginer plus tard que l'autorité administrative soit, par exemple, des magistrats, ou bien, comment dire, comment on appelle ça, un conseil d'élus, un conseil du citoyen. Si, par exemple, demain, on faisait une assemblée, par exemple, tir au sort, ça pourrait être le rôle de cette assemblée tir au sort de vérifier que les critères sont bien respectés. D'accord ? Parce que quand on sait comment le Conseil constitutionnel, des fois, il répond un peu ce qu'il veut, il peut vous bloquer votre référendum à ce niveau-là, d'accord ? Ok ? Sachant que, par exemple, au niveau des référendums au niveau de l'Europe, il y a bien un quorum, mais la Commission n'est pas obligée de faire le référendum. Si elle le veut, elle le fait. Il n'y a pas d'obligation. Même si le quorum est atteint. Même si le quorum est atteint. Il n'y a aucune obligation. Voilà. C'est transcrit, voilà. Donc, ça, c'est important. Parce que cette approche administrative, on va la retrouver après, vous allez voir. Elle a son importance, d'accord ? Donc, ensuite, après, de là, vous avez ce qu'on va appeler la campagne officielle, d'accord ? Officielle. D'accord ? Dans laquelle, en fonction de comment est fait la loi, il y a la durée, les temps de parole dans les médias. D'accord ? Et puis, aussi, temps de parole, débat, etc. Donc, on va mettre à ce niveau-là tout ce qui est médias aussi. Médias et Internet. D'accord ? Sachant que la campagne officielle, c'est la période pendant laquelle, qui est, en général, c'est moins de deux mois, ça dépend des fois, c'est moins de ça. Donc, c'est la période dans laquelle les gens vont pouvoir échanger, discuter, entre guillemets, en toute impartialité. C'est-à-dire, avec chacun, chaque, comment dire, partie, le ou, ceux qui sont pour lui ou pour le non, sont censés avoir le même temps de parole, la même équité, qu'on appelle, d'accord ? Ok ? Tout ça qui est contrôlé, normalement, par l'autorité administrative aussi, hein. Qui dit que si, est-ce qu'on le rend, voilà. C'est là où, après, on se pose la question des médias, quelle, comment dire, quelle indépendance sont les médias, pour vraiment avoir un référendum, qui puisse être débattu sereinement. Ok ? Alors, ensuite, on va voir la partie référendum par elle-même. Alors, les référendums, il y a trois types de référendums, vous allez comprendre ce que je mets. Un, deux, trois, d'accord ? Vous avez le décisionnel, le consultatif et l'obligatoire. Je vais m'expliquer. Le décisionnel, c'est-à-dire que si vous répondez oui... Juste un truc, la campagne officielle, c'est qu'elle décide, imaginons qu'on est passé par le citoyen, qu'on est arrivé au Coran... C'est dans la loi. En fait, les référendums, c'est une loi constitutionnelle, j'aurais peut-être voulu vous le dire. Donc, référendum, c'est une loi constitutionnelle. Oui, parce qu'il y a le conseil constitutionnel dans la liste. Non, non, c'est parce qu'en fait, c'est un droit constitutionnel. Donc, c'est une loi, c'est-à-dire que tu dis dans la constitution que le peuple a le droit de décider... Enfin, bref, c'est pas la constitution, d'accord ? Mais après, t'as une loi qui applique, qui te dit la loi électorale, ce qu'on appelle la loi électorale, qui va fixer comment se passe une campagne, comment on finance, etc. D'accord ? Donc après, c'est cette loi qu'il faut revoir. C'est cette loi qui va dire, ben voilà, parce que par exemple, ils ont changé les temps de parole par le temps d'équité, maintenant, dans les médias. C'est plus le temps de parole brut, c'est le temps d'équité. C'est-à-dire que... Je crois que c'est depuis Sarkozy, ça. C'est-à-dire qu'on considère que telle personne a plus de pouvoir ou plus de voix, il faudra donc qu'il en ait plus de temps de parole. L'autre, il représente 0,1%, mais il en ait moins de temps de parole. Ce qui est faux, parce que, à un moment donné, quand tu remets les pendules à zéro, t'es censé avoir le même temps de parole pour tout le monde. Donc voilà, c'est quelque chose qu'ils ont changé, je crois, depuis Sarkozy, ils ont changé ça. Ils ont mis le temps d'équité au lieu du temps de parole brut, donc ce qui n'est plus la même chose. C'est important. Donc là, décisionnel, j'explique. Décisionnel, voilà. Donc ça veut dire que, quand on dit oui, ça part au journal officiel, ça s'applique. Alors des fois, ça peut être très précis, des fois, il y a besoin d'un décret d'implication. Ça dépend du type de référendum qu'on a fait, d'accord ? Consultatif, c'est-à-dire qu'on consulte le peuple, est-ce que vous êtes pour la peine de mort, oui ou non ? Mais, on dit oui, ça veut dire qu'après, il faut faire une loi pour dire, ben, la peine de mort est abolie, mais dans telle circulation, il y a ça, il y a ça, etc., d'accord ? Parce qu'on ne peut pas faire une loi directement sur la peine de mort. On est obligé de demander au peuple d'avoir ouï ou non, et après, parce que, en plus, c'est une loi constitutionnelle. Et comme il y a des traités internationaux auxquels la France adhère, elle ne peut plus voter la peine de mort. Voilà, d'accord ? Donc, consultatif, alors, ça peut être sur plein de choses, hein ? Ensuite, obligatoire. Obligatoire, jusqu'à... il n'y a pas très longtemps, quand même quelques dizaines d'années, pour tout changement de la constitution, on était obligé de procéder par référendum. D'accord ? On pourrait demain, par exemple, dire, voilà, vous voulez, par exemple, privatiser des biens de l'État, eh bien, vous êtes obligé de passer par un référendum. Obligatoire. On pourrait obliger, c'est dans le cas de dire, ben, voilà, vous voulez privatiser un report de Paris, vous devez passer par un informe, demander l'avis au peuple, parce que ça ne vous appartient pas, vous n'êtes que les gestionnaires. Donc, vous pourrez rendre obligatoire, dans certains domaines, la modification de la constitution, rendre obligatoire le référendum. On pourrait... S'il y a un traité, par exemple. Avant, c'est obligatoire, maintenant, c'est plus obligatoire. Maintenant, il suffit de réunir les députés, les sénateurs en congrès, il faut les deux tiers des voix, et puis on fait passer tout ce qu'on veut. D'accord ? Sous la barre du peuple. Ou le 49-3. Oui, mais ça dépend, parce qu'il y a des trucs, c'est constitutionnel, donc tu es obligé de passer par le... Comment dire ? Par le... Par les deux, là. Tu es obligé de passer par là. Dès que ça attaque la constitution, tu es obligé de passer... Enfin, que les choses, c'est constitutionnel. D'accord ? Ok. Ensuite, on va voir un peu les types de référendums. Donc ça, c'est un peu... Alors, il faut savoir que... On parlait des référendums locaux. Par exemple, la loi qui a été changée la dernière fois, avec le quorum impossible, mais en même temps, il faut créer la possibilité, pour les collectifs locales, de faire un référendum local. Donc aujourd'hui, le maire peut faire un référendum, s'il le veut. D'accord ? Ça existe dans la loi. D'accord ? La seule différence qu'il y a, par rapport au référendum national, ce qui est dommage d'ailleurs, ça devrait exister aussi, c'est que, par exemple, sur le référendum local, si vous dépassez pas plus de 50% de participation, ça devient un référendum consultatif. D'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, si on avait ça qui s'appelait au niveau national, on ne pourrait plus vous forcer à accepter quelque chose s'il n'y avait pas plus de 50% des gens qui aillent voté, par exemple, toi. Vous voyez ? Donc, dans tout ce qui est référendum local, demain, le maire peut dire, voilà, est-ce que vous voulez qu'on privatise l'eau ou qu'on la nationalise, enfin, qu'on la socialise ? Excusez-moi, je vais juste, je pars, je vais fermer le portail. Oui. On a des jeunes qui se croient d'accord, qu'il n'y a pas d'ici. C'est eux qui auront, enfin, de l'autre groupe qui ont... Oui, mais si, 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 c'est un seul, on ira voir. Qui ont cambriolé déjà le centre. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'accord. Merci. Voilà. Donc, ça veut dire que ça devient un référendum consultatif. D'accord ? S'il y a moins de 50% des inscrits qui viennent s'exprimer. D'accord ? Donc, on ne peut pas, par exemple, un maire a un projet à soumettre à sa population. Il va faire un référendum pour savoir si les gens sont d'accord ou pas. Mais s'il n'y a pas plus de 50% des gens qui ont été votés, il n'a aucun poids à son référendum. Parce que, voilà. OK ? On pourrait le rajouter aussi avec les votes blancs, etc. Mais ça, on va venir après. Alors, ensuite, le type de référendum, c'est là où... par rapport au RIC aussi. Alors, ça peut être une proposition de loi. Proposition de loi. D'accord ? Ça peut être une abrogation de loi. ça peut être une révocation d'élus ou de... comment on a pour appeler ça ? De grands commis de l'État. C'est-à-dire de haut cadre administratif. D'accord ? Par exemple, le préfet. On pourrait dire le préfet ne fait pas son boulot. On fait une... On fait un référendum pour le dégager. D'accord ? Ça peut être, par exemple, le cadre d'un... le gars de la nuit de Pôle emploi qui ne fait pas son boulot. Hop ! On le dégage. C'est-à-dire dans le grand service de l'État, quoi. Et ensuite, constitutionnel. Donc ça, c'est pour changer la constitution. Alors ensuite, on pourrait... Moi, je rajoute deux types de référendum qu'on peut faire encore. Vous allez comprendre. Qu'on pourrait faire, je dis bien. D'accord ? Le premier, c'est judiciaire. D'accord ? On pourrait inventer une. C'est-à-dire, par exemple, il y a quelqu'un qui a fait un scandale, etc. Et puis, parce qu'il a ses copains en pouvoir, non-lieu. Eh bien, le peuple pourrait dire, voilà, on est obligé de faire un... On ne le condamne pas, mais on est obligé de... On pourrait obliger le... Comment dire ? La justice à faire un procès. D'accord ? Par exemple, Richard, là, le... Il a eu un problème avec les... les mutuels d'arguments avec sa femme, etc. Non-lieu. On pourrait dire, ben, voilà, nous, on veut un procès pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a vraiment eu des tournements ou quoi, etc. D'accord ? Parce que beaucoup de trucs sont passés sous... Voilà. Alors, ça pourrait se faire aussi localement, je veux dire. Localement, il y a un maire qui... il y a des dérives dans la gestion de la mairie. On pourrait demander à ce que les comptes soient étudiés et puis s'il y a un problème, condamné, quoi. D'accord ? Voilà. Donc, j'appelle ça judiciaire. Et ensuite, le dernier type, c'est dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça public ou privé ? Attends, on peut revenir au point précédent, là, juste judiciaire, là. Oui. Dans l'exemple que tu viens de donner pour les... Par exemple, une mauvaise gestion que le citoyen est communale, voilà, une procédure actuelle existe qui est de... Alors, attends, tu vas voir. Qui est de faire un signalement à la Chambre régionale de la Cour des Comptes. Oui, mais... En tant que citoyen... Oui, mais là, je ne parle pas de ça, d'accord ? Parce que là, c'est une procédure administrative. Moi, je parle d'un référendum qui obligerait à saisir un juge pour faire une enquête et donc, au-delà de temps, un jugement. Que la personne soit innocent ou pas, mais au moins, on éclaircit les choses. D'accord ? Oui, oui, mais c'est dans le sens-là que je te dis que déjà, qu'elle soit administrative... Oui, mais c'est pas la même chose. Mais encore une fois, elle n'est pas applicable. Voilà. Parce qu'après, la Chambre régionale, une fois qu'elle a reçu votre signalement, elle soumet la nécessité de faire les poursuites signalées au préfet. Oui, mais ce que je veux dire... Qui lui autorise la Chambre à poursuivre... Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que là, les trucs que tu dis, le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui passent à l'as parce qu'ils ont toujours leur copain qui est là ou là et qu'automatiquement, si on décide de faire un non-lieu, il y a un non-lieu, quoi. Il y a plein de gens qu'on a vu des politiques, etc., qui ont eu des non-lieux pour des scandales qui méritaient au moins une enquête. Au moins une enquête et un jugement. S'ils ne sont pas coupables, ils ne sont pas coupables. Mais au moins, qu'il y ait ce jugement. Et là, tu pourrais obliger, avec un référendum, à ce qu'il y ait un juge de nommer et que les boutiques ne puissent pas l'empêcher, quoi, je veux dire, toi. Après, il y a le jugement. Bon, ben, les gens se défendent. La loi fait son travail. Mais à un moment donné, si la machine avant est enrayée, d'accord ? Et ensuite, en entreprise, c'est-à-dire que tu pourrais, par exemple, dans le cadre d'une entreprise, même à EDF, où tu veux, tu pourrais, par exemple, dire, voilà, ce patron n'est pas bon, on n'en veut plus, tu vois. Ou, par exemple, tu pourrais dire que le, comment dire, les rémunérations des patrons doivent être soumises à un référendum, tu vois, des employés, par exemple, au-dessus d'un certain montant. Après, ça dépend des seuils. Mais tu pourrais mettre certains, tu pourrais, par exemple, obliger à vendre une entreprise ou de privatiser, on vient au même truc, à demander à faire un référendum aux salariés, aux employés, tu vois. Ce qui fait que si les employés disent non, on ne veut pas que vous vendiez parce que ça peut être des fois l'intérêt de vendre à quelqu'un d'autre, ça peut être intéressant. Mais s'ils estiment que non, ça leur ouvrirait automatiquement droit à reprendre leur entreprise à travers le scope, par exemple, tu vois. Tu vois. Donc, etc. Donc là, c'est deux types de référendums qu'on pourrait, dans une nouvelle constitution, etc., proposer, tu vois. Une orientation économique. Voilà, exactement. Alors, ensuite, après, après, tu as deux, on va revenir à un truc un peu plus global. tu as le national et le local. D'accord ? Donc, étudie un référendum national. Local. J'ai oublié une lettre. Local. D'accord ? À savoir que maintenant, il existe déjà au niveau local. Et, par contre, ce que je veux éclairer votre lanterne, c'est par rapport au niveau local. Je vous donne un exemple de référendum comment ça peut être détourné. D'accord ? Quand ils ont fait le référendum, ce nom de Notre-Dame-des-Landes, ils ont choisi un paramètre. S'ils prenaient le local vraiment local, ils savaient qu'ils auraient un nom. Ils prenaient le national, qu'ils auraient un nom. Donc, ils ont fait un périmètre en choisissant la réponse. Ils ont fait un périmètre pour avoir un oui. D'accord ? Donc, c'est l'histoire des découpages électoraux pour avoir des régions qui soient à droite ou à gauche en fonction du pouvoir en place. D'accord ? Donc, avec le local, des fois, c'est intéressant, mais attention, parce qu'en fonction de qui lance le référendum, on peut aussi travailler la réponse en fonction du local. Voilà. On veut vous... C'est ce qui s'est passé pour Notre-Dame-des-Landes. D'accord ? On a fabriqué un oui. Il y a eu une polémique. Mais pourquoi tel département n'est pas tel département ? Pourquoi tel endroit n'était pas tel endroit ? D'accord ? Voilà. Alors que c'était un arremport de... Ça aurait dû être fait nationalement parce que c'était un arremport national. Voilà. Donc, ensuite, après, on arrive... Donc, on arrive un peu sur le truc. Donc, on arrive sur l'autorité administrative encore après. Donc, il y a le vote. Je ne parle pas de la loi du vote parce que c'est la loi électorale, d'accord ? Donc, après, on arrive encore sur l'autorité administrative. L'autorité administrative. Je vais me dire... Ah, ah, ah. Voilà. Qui vérifie un peu les inscrits. Enfin, tout ça. Inscrits, votants. Donc, là, elle vérifie le vote à posteriori, d'accord ? Et les Blancs. Parce que maintenant, les gens sont pris en compte. mais, on pourrait envisager que demain, si plus de 50% de Blancs nuls. D'accord ? Ça, ça serait un vrai vote Blanc. D'accord ? Ce qui n'existe pas aujourd'hui, d'accord ? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez provoquer un référendum, avoir 20% de personnes qui se déplacent pour aller voter et qui imposent quelque chose à tout le monde que la majorité ne veut pas parce qu'ils n'ont pas été parce qu'on les a mal informés, etc. D'accord ? C'est pareil. C'est là où l'autorité administrative est importante. Parce que si demain, il y a un vrai RIC et que les gens disent voilà, ils posent une vraie question et qu'ils obtiennent le oui, on peut très bien dire ah oui, mais il y a eu des fautes, il y a eu des malversations, etc. On annule le vote. Qu'est-ce que tu vas dire à l'autorité administrative où il n'y a personne au-dessus d'eux ? Il n'y a personne. Donc tu peux annuler un vote tout simplement comme ça. Ça peut peut-être faire un scandale mais ils ne sont pas un scandale prêt. Ils pourraient vous dire quoi ? Tu vois ? Donc l'autorité administrative est importante. Si c'est des magistrats, c'est déjà plus délicat parce qu'ils vont appliquer la loi bête et méchante. Par contre, si tu as un conseil de citoyen ou si demain, tu as une chambre de citoyen tir au sort ou moitié élu, moitié tir au sort, là c'est autre chose. Voilà. Ensuite après, donc après, on arrive sur le JO, journal officiel, et on arrive après, on arrive sur les décrets d'application au besoin. D'accord ? On arrive sur les décrets. Et là, les décrets, c'est toujours le gouvernement, enfin pour l'instant. D'accord ? Donc c'est toujours le gouvernement qui va faire le décret d'application. Sauf si tu as fait une loi qui est très précise, qui cadre bien les choses, tu vois. si par contre tu dis t'internis tous les pesticides, etc. Voilà. Et par contre, dans le décret, tu peux avoir aussi ce qui est important, c'est les moyens. Les moyens. Et aussi, je dirais, l'organisme. L'organisme de contrôle. C'est-à-dire, qui va vérifier que la loi vienne appliquer ? Tu vois ? Ça, c'est important. Si tu fais une loi, mais personne ne vérifie que, par exemple, on le voit, par exemple, sur les paradigmes fiscaux, etc. sur les... Tout ce qui est... Comment on appelle ça ? Évasion. Évasion fiscale. Ils sont en train de réduire les fonctionnaires, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de contrôles. Donc, ils peuvent faire une super loi sur l'évasion fiscale. Si, à un moment donné, tu n'as pas quelqu'un qui contrôle, qui vient vérifier ce qui se passe, ça dépend des moyens. C'est pareil, si demain, tu fais une loi, par exemple, on fait un référendum pour interdire tous les pesticides, par exemple, etc. D'accord ? À un moment donné, il faudrait que tu fasses des moyens, il faudrait que tu fasses des formations pour former les agriculteurs à d'autres moyens. Et il va falloir aussi, d'un point de vue de la partie réglementaire. C'est-à-dire que si tu fais ça, mais tu n'autorises pas toutes les solutions alternatives, aujourd'hui, tu as des gens qui font des produits totalement bio, des désherbants totalement bio, mais on refuse d'enregistrer la mise sur le marché, l'autorisation de la mise sur le marché. Donc, ce qui fait que les produits sont là, les gens sont prêts à produire, mais ils n'ont pas le droit de les vendre parce qu'ils n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Donc, on peut, quelque part, dénaturer aussi en fonction des moyens qu'on met, de l'administration, la partie administrative. Mais, dans le référendum, si je devais demain faire passer, admettons que le RIC existe, je dois faire passer une loi, ça va me prendre combien de temps pour qu'elle passe et qu'elle soit votée par toute la population française ? Ça dépend, ça va falloir vite. Ça va falloir vite. Déjà, il faut que tu réunisses le quorum ici, d'accord ? Donc, on m'attend, tu réunis le quorum. Si tu es dans le show du débat parce qu'il y a un scandale ou n'importe quoi, tu peux mettre, on va dire un mois, on va dire un mois, d'accord ? On va être gentil, d'accord ? Un mois. D'accord ? Ensuite, une fois que tu déclenches la procédure, tu as les temps de campagne, donc ça veut dire, par exemple, si dans la loi, tu dis, voilà, une fois que le quorum est réuni, comme pour l'élection présidentielle, par exemple, tu as trois mois pour fixer la date de l'élection. En tout, donc six mois après, voire huit mois après, si je suis gentil, je peux avoir la réponse à... Il faut compter six mois. Voilà. Donc, au bout de six mois... Excuse-moi, à l'heure actuelle, quand ils nous pendent une loi, on va dire qu'elle est faite en 24 heures. Non, non, mais... Quand c'est des lois urgentes. Ils envoient les amis ? Oui, non, mais... Elle n'est pas faite en... Elle est mûrie depuis longtemps et ils font des vagues ou des sèches souvent, ils envoient des trolls dans les médias pour vérifier si les gens ne se sont pas comptes, etc. Non, mais la loi anticaseur, c'est un exemple. Ils l'ont balancé. Pour l'instant, elle est liée, ils l'appliquent, mais dans dix, six mois, elle va être annulée. Je veux dire, ils l'appliquent. Après, c'est toujours une histoire de... Après, ça va dépendre aussi du décret d'application. Tu vois ? Toujours pareil. Si ton décret d'application n'est pas fait en fonction du type de loi... Mais si on a une loi à passer en urgence, comment on fait avec notre référendum pour la faire passer en urgence ? Demain, on apprend que l'Italie, même si ce n'est pas vrai, veut envahir la France et qu'on doit déclencher quelque chose pour ne pas faire. On fait comment ? Après, c'est autre chose. Après, tu rentres dans un autre domaine. Tu rentres dans... Comment dire ? Je ne dirais pas dans l'afflictif, mais à un moment donné, si... C'est... Donc après, on laisse tomber finalement le référendum pour passer... Non, non. Après, c'est autre chose. Je ne peux pas te dire que tu donnes un cas qui est un peu... Non, parce que, si je peux dire quelque chose, le référendum, la loi dans la Constitution sur le référendum dans l'état actuel en France, il y a des domaines où on peut soumettre au peuple, il y a d'autres qui sont réservés exclusivement au président ou au gouvernement. Par exemple, les affaires étrangères en France, on a... C'est pas dans la Constitution. Dans certains pays, on n'a pas le droit de demander un projet, une investie ou faire une demande de grâce, des choses comme ça dans une position. Ah. Il y a des sujets qui sont oui et des sujets qui sont exclus. D'accord. Je vais en parler tout à l'heure. D'accord. Là, je comprends mieux maintenant. Moi, je finis juste là. J'ai fini parce que là, j'ai à peu près donné les principaux éléments. Pour moi, la conclusion, le référendum, c'est un super outil, mais le plus important, c'est ça. C'est ça qui détermine tout ce que tu veux faire. Parce que ça, là-dedans dans la Constitution, tu peux changer le mode de l'autorité administrative, tu peux changer le mode de contrôle des médias, d'Internet, etc. Tu peux vraiment... C'est ça le plus important. C'est la Constitution. C'est ça qui fait que tu vas changer l'ensemble. Qui va permettre que, voilà. Donc, en fait, les gens qui disent rigide, 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 c'est bien, mais c'est un super outil, ça, le... là. Mais si tu fais pas le reste... Si tu changes pas le reste autour, si, à un moment donné, par rapport au gouvernement, tu vois, le décret d'application, t'as pas une solution pour que le décret d'application soit fait, par exemple, par une chambre de... 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 une chambre citoyenne, par exemple, aussi, tu vois. Si, par exemple, demain, la Constitution, tu dis, voilà, on suit comme le Sénat et le Conseil économité sociale et on fait à la place à une chambre tir au sort de citoyens et que cette chambre, par exemple, elle peut faire servir d'autorité de vérification des élections, tu vois. Donc, déjà, tu déconnectes, tu peux aussi lui donner la possibilité de faire des décrets d'application, etc. Tu vois, donc... Après, pour voir, le plus important, c'est ça, à redéfinir. Tant que t'as pas de constituante, tu peux rien faire. Ça. On peut... Demain, ils peuvent nous faire... nous pondre un référendum, dire un truc, mais ils mettront toujours une barrière soit dans le quorum, soit dans l'application ici, soit quelque part, tu vois. Ou dans les thèmes. Dans le système-là, le risque est absolument inapplicable. Voilà, tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a tellement de pieuvres et d'étapes, un truc, que c'est absolument... Voilà. Pour moi, l'important, c'est la constitution. Donc, moi, c'est un petit peu... Je voulais éclairer un peu tout le monde sur... Bon, je ne vais pas trop en faire les détails parce que je pense qu'il ne faut pas non plus embrouiller, mais voilà un petit peu, d'après moi, les éléments essentiels à avoir en tête quand on parle d'exérendum, d'accord ? C'est bien d'en parler, mais il faut voir ce que ça... Comment dire ? Ce que ça nécessite de changer. Voilà. Notamment, quand tu as un gouvernement à lui, c'est bien. Si demain, il y a un gouvernement entre le Parti communiste, les Insoumis, un truc comme ça, qui fait ce qu'on lui dit et qui fait... Enfin, ils ont quand même proposé un RIC il n'y a pas longtemps qui n'a pas été accepté malheureusement, mais s'il a eu de l'accès, on sait que ça sera dans ce cadre-là. Et donc, ça sera peut-être favorable, là-là. Mais ça veut dire que rapidement, tout de suite, il faudra demander une constituante. Parce qu'il n'y a que ça. En fait, c'est la structure de demander à un gouvernement une constituante. C'est-à-dire qu'on repart à zéro, c'est nous qui décidons le tout. Enfin, à mon avis, là. Alors, on va... Je vais laisser... On fait une pause ou pas ? Non, non. Je laisse Paul donner quelques exemples. Après, on va me dire vos questions, on va reprendre dans le début du débat, d'accord ? Je laisse Paul donner quelques exemples sur les débats dans le monde, d'accord ? Oui. Après, on fait une petite pause et après, on va pouvoir échanger et discuter, d'accord ? Voilà. C'est possible. Voilà. Il y a des pays, pas loin de nous, où il y a des référendums, initiatives citoyennes, populaires qui existent. On se demande pourquoi chez eux, ça marche et pas chez nous. Mais c'est l'histoire, par exemple, en Italie, ça a été... et c'est une loi de 1946, donc c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale où ils étaient en pleine turbulence. Et puis, le gouvernement, à l'époque, a voulu donner ce droit de référendum populaire au peuple pour que le peuple soit l'arbitre en cas de conflit entre les institutions. Donc, c'était vu comme ça. Mais, malheureusement, ils ont mis presque 23 ans pour que ça arrive dans la législation parce que les parlementaires, ils ont fait obstruction. Quand les parlementaires, le gouvernement, les députés, ils ont le pouvoir, ils sont vraiment... ils ne sont pas prêts à lâcher ce pouvoir et donner au peuple. Ils trouvent toutes sortes de prétextes. Alors, je vais parler... je vais commencer à parler de l'Italie. En Italie, de... voilà. Tu as pris le droit. Je vais prendre ça. Tiens, tu l'as, tu l'as, là. Merci. De l'autre côté, là. Là, tu as de la place, là, tout le monde. Voilà. En Italie... Trouve-le-moi. 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 C'est abrogatoire. Abrogatoire. OK. Qui permet à un certain nombre de citoyens, s'ils ne sont pas d'accord avec une loi, de demander que ce soit annulé, que ça ne figure plus dans la législation du pays. Et c'est la sorte de référendum qui est le plus utilisé en Italie et c'est le plus intéressant. Autrement, ils ont un référendum populaire constitutionnel. Donc, on peut demander de changer des articles dans la Constitution, mais ce n'est pas obligatoire. C'est juste facultatif. Donc, on peut demander le peuple son avis, mais le gouvernement et le président du Conseil en Italie, il n'est pas obligé d'en prendre compte. Donc, voilà. Aussi, troisième sorte, je ne vais pas tous les marquer, parce que sinon, je vais passer mon temps à écrire. C'est le référendum territorial. Ça veut dire qu'il y a des... On peut créer, voter sur la création de nouvelles communes ou des régions ou la fusion. Et c'est le peuple qui décide. donc, pour l'abrogative le plus utilisé, il faut une participation minimum de 50% des inscrits sur les listes électoraux pour que ça, ça soit validé. et donc, ça fait 500 000 signatures. Ce n'est pas une norme. Donc, c'est quelque chose qui marche assez bien en Italie. depuis 1946, donc, depuis 1948, il y en a eu 3. Non, il y en a eu, pardon, il y en a eu 53 abrogatives qui ont été approuvées pour toutes sortes de sujets. Alors, comment ça marche ? Ça marche un peu comme André a expliqué. Il y a le Conseil constitutionnel qui examine si tout va bien par rapport au sujet. parce qu'il y a certaines choses qui sont exclues. On n'a pas le droit de demander l'abrogation de certains lois qui concernent les lois de finances et budgétaires. On n'a pas le droit de parler de ça en Italie. Et aussi, les amnisties. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec les hommes politiques. Donc là, le peuple, il n'a pas son mot à dire. Aussi, les traités internationaux. Là, on ne peut pas revenir là-dessus. Voilà. Euhm... ... ... Merci.